Revoici au piano, son nom est clair comme de l'eau de roche, Beaulieu, ça dit bien ce que ça veut dire. Imaginez 7 hectares de terrain, de jardin, de bois, de culture qui se déploient autour d'un château du XVIe siècle dans un domaine qui vient d'être repris par Christophe Dufossé et son épouse Delphine, qui sont en train d'en faire un véritable écosystème grâce au travail de leurs centaines d'employés et au savoir-faire de ce chef au CV en platine. Et oui, c'est que le chef Dufossé a plus d'étoiles à son actif que le Brésil sur son maillot de foot. Ancien meilleur élève de Ducasse, il a bourlingué très jeune de Courchevel à la Bourgogne, de la Chine, où il a toujours un restaurant, jusqu'à Metz, où pendant 15 ans il a réjanté la Citadelle. Et puis finalement, depuis un an, Beaulieu donc, comme une mise au verre et un retour aux sources, pour ce chef natif du Pas-de-Calais, le projet d'une vie, une sorte de hameau gastronomique qui ne devrait pas tarder à être autosuffisant en légumes. Ils font aussi leur propre boulangerie, de la pâtisserie, de la glacerie. Ils cultivent un jardin d'aromas, des vergers. Il a un restaurant gastro, il fait aussi des barbecues l'été. Il a un refuge d'animaux. Bref, j'en passe et des meilleurs. Une sorte de restaurant total, quoi. Mesdames et messieurs, Christophe Dufossé. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour. Comment ça va ? Bien. Heureux d'être là. Heureux d'être là, dans ton or, en natal. Oui. Bon. Parle-nous un peu de Beaulieu. Je disais restaurant total. Ma première question, c'est que ne fais-tu pas à Beaulieu, quoi ? Non, on fait des choses qu'on a envie de faire plaisir. C'est vrai qu'on a mis en place d'abord un écosystème qui dit qu'aujourd'hui, on est avec un hectare et demi à moyen terme en 50% de production légumes et potagers. Un sourcing autour pour être à 90% l'année prochaine. On a un verger, on a une fermette avec des animaux, côté écologique, une base cour. On a mis aussi un permaculture, donc c'est deux hectares d'exploitation. On a même acheté un tracteur aujourd'hui. Ensuite, bien sûr, on a fait un peu de travaux, on a changé la cuisine, on a revu le restaurant qui avait une belle image aussi avant avec M. Morin. Aujourd'hui, on a aussi le côté jardin qui a été rebaptisé. Et l'été, on fait une cuisine d'été avec barbecue, brasero, un complément de chambre puisqu'aujourd'hui, on va bientôt être à 26 chambres. L'hôtellerie va passer en 5 étoiles. Et surtout, dans les prochains mois, on démarre avec un peu de travaux puisqu'on finalise un spa avec une piscine couverte. Tu vises l'autosuffisance ? Tu veux déclarer l'indépendance de Beaulieu dans les années qui viennent ? Non, l'essentiel, je présente aussi Ludovic Soufflé qui est mon chef pâtissier. Bonjour Ludovic. C'est qu'on soit autonome, on va dire, à 95% de nos propres produits. Avec aussi un partenariat avec tous les locaux, les producteurs. Là, je vais faire une présentation des Asperges à NIEP. On a du bœuf à côté, à Bune. C'est un vrai plaisir. Et pour toi, c'est donc un retour aux sources ? Une mise au vert et un retour aux sources ? C'est un retour aux sources. Je suis né à Calais, je suis parti il y a quelques années. J'ai beaucoup voyagé. Il y avait un intérêt de revenir, la famille, son terroir. Et donc, parce que tu as aussi un restaurant en Chine. Quand on dit que tu as beaucoup voyagé. J'ai un établissement en Chine depuis 11 ans sur la ville de Chengdu avec des collaborateurs français qui sont à l'année. C'est vrai qu'avec le Covid, ça fait un an et demi que je n'y suis pas allé. Donc, il y a une vraie interaction aussi, puisqu'il y a des jeunes chinois qui viennent en formation. Je le faisais à Metz, qui viennent sur des courtes durées, trois mois, pour apprendre la langue française. On a aussi un échange avec l'école du Touquet, puisque je reçois l'école du Touquet chaque année. Là-bas, je laisse mon restaurant pendant une semaine avec les profs, les élèves. Oui, tu as aussi des projets avec des scolaires. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est important la transmission. Donc, j'ai 53 ans. Aujourd'hui, j'ai envie de me faire plaisir, de faire plaisir aux autres. Donc, la vocation aussi du Château de Beaulieu, c'est la transmission, formation. On a à peu près 8 à 9 apprentis aujourd'hui. On a mis en place, comme je disais tout à l'heure, une boulangerie. Donc, aujourd'hui, on distribue le pain dans les différents restaurants, la véloiserie. Avec Ludovic, on a mis en place le complément qu'il faisait déjà, les glaces. On a mis une boutique. On a mis aussi la vente en ligne. Donc, aujourd'hui, quelqu'un peut venir manger, chercher du pain, sans forcément passer par les restaurants. Et puis, donc, aussi cette gastronomie du Nord, il y a un doux fumet sur scène. Je ne sais pas s'il est arrivé jusqu'au public, mais je crois que je le reconnais. Il me semble que c'est du maroil. C'est du maroil. C'est vrai que c'était une des spécialités déjà de la maison avant. Donc, Ludovic en est un peu le papa. Donc, c'est les tartes au maroil traditionnelles de la région. Magnifique. On va même distribuer la recette. Il a accepté de donner sa recette. C'est le côté sympathique. Ça, c'est sympa. Merci, Ludovic. C'est dans le partage. Ta recette secrète de la tarte au maroil, tu la divulgues. Quelle belle générosité pour Venivore. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, le maroil, c'est juste aussi parce que c'est bon pour le maroil, comme dit la chanson. Oui, c'est surtout la mise en avant de nos producteurs, de nos produits. On est quand même dans un écosystème économique aussi important. Et je pense qu'on doit être les ambassadeurs de sa région. Bon, magnifique. On va peut-être envoyer des bouchées de tartes au maroil dans le public. Je crois qu'elles sont parties. Je ne sais pas si vous les avez. Et puis, moi, je vais faire la recette. Oui, on se met à cuisiner. C'est parti. Allez. L'idée aujourd'hui, pendant la dégustation de la tarte au maroil, c'était de mettre en avant les asperges. J'ai trouvé un producteur à Niep, la ferme au Pont d'Achelle, qui me donne des belles asperges vertes. L'idée, c'est de leur donner une cuisson différente de ce qu'on peut retrouver. On va d'abord les faire poêler. Elles ont été blanchies, c'est-à-dire juste dans l'eau chaude quelques instants. Ça, on l'a fait préalablement. Là, je vais simplement les poêler à l'huile d'olive. Et l'idée, c'est de les cuire en immersion dans une coque de croûte de sel avec des algues. Ça, c'est beau. C'est une sorte de sarcophage à asperges. Voilà, exactement. Qu'on sert directement en salle. Actuellement, c'est à la carte du château de Beaulieu, sur la partie étoilée. On va travailler d'abord les épinards, parce que les épinards permettent l'absorption du gros sel pour ne pas que les asperges soient au contact direct. Oui, pour ne pas qu'elles soient sursalées par le contact avec la coque, c'est ça ? Tout à fait. Voilà. Donc là, c'est des feuilles d'épinards classiques. C'est juste un aller-retour. Voilà. On leur donne un petit peu de goût. Du poivre et pas du tout de sel. Voilà. On dépose. Juste comme ça. On les passe à peine. Exactement. Elle caresse la poêle tout juste. Voilà. Ensuite, les asperges. Oui, elles sont belles. Les grosses asperges. À côté de ça, on a fait aussi une crème d'asperge, qu'on va associer avec des feuilles d'huitre, qu'on retrouve, des feuilles d'huitre iodées. Iodées, oui. Bien sûr. Aujourd'hui, on a quand même mis plus de 300 plants d'herbes aromatiques. C'est ça. Qui sont en train de pousser. Il faudra quelques temps, mais voilà. On a apporté un peu d'ail des ours. On va travailler la sauce en même temps qu'un cappuccino avec de la crème. Et je vais additionner sur les asperges, citron, fleur de sel et de l'ail confit. Donc l'ail confit a été fait au château directement. C'est de l'ail qui a été confit pendant deux heures à l'huile avec des aromates. Voilà. Ça va Ludovic ? Les tartes se passent bien, fais voir. Ah oui, la beauté de la chaude. Ça arrive, ça arrive. Donc là, on a assaisonné, toujours, c'est important. On va disposer les asperges directement. On va prendre un matériel un peu plus adéquat. Voilà, c'est plus simple. Donc il y a une pré-cuisson. D'abord dans l'eau pour les garder bien vertes. Ensuite, un peu l'huile d'olive pour lui donner du goût. Et ensuite, la dernière cuisson indirecte, puisqu'ils vont être, comme tu le disais, dans un sarcophage. Alors c'est un mélange de gros sel, algues, eau et farine. D'accord. Tout ça, ça colle, ça s'agglomère ? Exactement. Alors ensuite, on va y déposer de l'ail de ours. On est dans le végétal aussi. Et quelles sont les vertus d'une cuisson comme ça en croûte de sel ? Qu'est-ce que ça permet ? Ça permet d'un produit en immersion, qu'il n'ait pas d'agressivité au niveau de la cuisson et qui garde sa texture, son goût. Et son eau aussi, non ? Et son eau, exactement. Sa tendreté, ses saveurs. Exactement. On rajoute toujours un petit peu de... Moi, j'ai toujours un peu d'acidité dans des plats. Donc on va simplement mettre un peu de citron. Wow. Donc tout simplement, l'asperge dans son intégrité. Tu lui conserves son intégrité. Exactement. C'est quelque chose qui nous avait marqué avec Romain quand on est venu manger chez toi, parce que tu as quand même un CV, comme je disais, en platine. Tu as longtemps travaillé avec Alain Ducasse. J'ai travaillé avec Alain Ducasse. J'ai travaillé aussi avec Paul Bocuse, qui est un des plus grands souvenirs. J'en ai entendu parler. Voilà, c'est important. Après, j'ai aussi travaillé dans différentes maisons étoilées, que ce soit sur la Côte d'Azur, l'Édenrock, le Cap d'Antibes. J'ai fait les Courschevel à l'époque, au Biblios des Neiges. Tu as une cuisine très technicienne, de tradition, et néanmoins, ce qui surprend quand on va manger chez toi, c'est que dans ton grand menu étoilé, tu conserves cette sorte de rapport très simple, très direct au produit. Oui. Tu essayes de ne pas tellement les toucher, juste qu'il faut. Je pense qu'aujourd'hui, il faut respecter, c'est le produit en lui-même, la sincérité, la simplicité d'une cuisine. On l'associe, le produit c'est la star, on l'associe à un agrément comme la sauce, une texture sur des jus, et c'est tout, et quelques aromates. On ne touche pas, on laisse l'essentiel du produit, ça qu'a tes sens. Tu ne dis pas la sur-transformation du produit pour la sur-transformation, il y a une sorte de réduction des gestes aussi, on t'a vu cuisiner là, une passe d'épinards, on touche à peine les asperges. Après c'est l'évolution aussi, quand on a 30 ans, c'est normal, on est tout fougueux, je l'ai été, les premières étoiles. Tu as appris à des apprendre ? Oui. On va avoir une table ronde là-dessus, la dernière de la journée. Plus on prend de l'âge, plus on va à l'essentiel, on le voit dans sa vie, c'est normal, quand on est jeune, on veut montrer, on va un peu dans tous les sens, c'est aussi bien, ça fait partie de la fougue de la jeunesse, et au fur et à mesure, on va à l'essentiel et l'essentiel c'est le produit. A l'os ? Oui, si on veut. Au centre des choses, pas dans l'asperge, mais qu'est-ce qu'on en fait en suite de ce sarcophage ? Donc là maintenant, le bébé, comme il est tout prêt, on va le positionner pour le four, pour la finition de la cuisson, alors on a un petit peu triché parce que c'est aujourd'hui c'est le show, mais il y a un peu de surcuisson, mais sinon on les cuit après minimum 20 minutes dans le four. D'accord ? Donc je vais essayer de trouver un peu de place, parce que je pense que les quiches vont être distribuées. Waouh, le défilé de tarte au maroilles va être bientôt lancé, j'ai l'impression. On est bon ? Super. Donc après, il y a un petit peu de timing quand on est au niveau du restaurant avec l'équipe en salle, puisqu'il faut faire travailler et faire marcher surtout les asperges, voilà. Et là, par principe, on laisse entre 20 et 25 minutes. Donc dès qu'on a les premiers bons, on s'organise pour les préparer et les réchauffer. Superbe, superbe. Donc pour l'instant là, on va faire la sauce, parce qu'il y a toujours une association. Donc là, c'est pareil, on a fait une préparation de la crème d'asperge. Donc les asperges, c'est simple, c'est dans un produit, il faut prendre l'excellence, c'est souvent le cœur. Et le reste, on les change pour faire une crème d'asperge classique. Toujours aussi trouver le bon fournisseur, le bon producteur. Alors c'est qui par exemple ? Aujourd'hui, l'asperge, c'est, je le disais, la ferme Pondachelle, Olivier Tomac, que j'ai rencontré il y a deux mois. J'ai suivi la première fois, il me dit, écoute Christophe, moi je suis avec mes marchés, pas forcément restaurateur. Je dis, écoute, on revient un matin à 7h, on fait le tour, 40 hectares, on prend un peu de temps. Et on a parcouru son métier, le mien, ce que je voulais. Et depuis, ben voilà, la semaine dernière, c'est 150 kilos d'asperges qui sont au château de Beaulieu. Donc il y a une rencontre autour de l'asperge et de ce producteur. Il y a une rencontre, je me déplace personnellement, on y va, là c'est les fraises de mercredi, il fait de magnifiques champignons de Paris rosés. On utilise tous les produits que la nature nous donne. Donc aujourd'hui, la conception d'une carte, d'un menu, d'une cuisine, c'est d'abord, on regarde le produit, la saison, comment il est, et ensuite on fait des tests, et c'est là. Ce n'est pas l'inverse. On ne dit pas, j'ai envie de travailler ceci et cela. C'est ce que donne la nature. Oui, je disais, une sorte d'aller à l'essentiel, tu disais, une recherche de simplicité, de plaisir, du goût. Il faut savoir que la tarte au maroil, tu ne l'as pas faite spécialement pour nous. Non. Tu la sors en amuse-bouche systématiquement dans ton restaurant. Aujourd'hui, j'ai souhaité la mettre, même sur la partie étoilée, de se dire, voilà, on démarre, c'est un produit du terroir. Populaire. Populaire. Et il faut être populaire aussi. Et donc, hormis d'autres choses qui se font, mais tout autour des produits de la mer, des produits comme le maroil, donc elle est distribuée, on en vend tous les jours. Ce n'est pas vendu puisqu'elle est distribuée dans les menus. Oui, effectivement, il y a une espèce de douceur dans ta cuisine qui vient s'inscrire dans ce restaurant, dans ce beau restaurant, dans ce restaurant de standing. Et d'ailleurs, on parlera ensuite, c'est juste une avance, mais on va parler aussi de ces bonbons, de ce déploiement de bonbons. J'imagine que le public a dû remarquer ses sucettes et ses guimauves, mais on n'effleurons pas la surprise tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là ? Donc là, j'émince la feuille d'huître, qui est un goût iodé, qu'on retrouve, alors nous, on l'a maintenant installé dans les jardins. Ça va apporter en complément, puisque l'asperge, elle est cuit quand même en croûte avec des algues. Donc c'était le côté iodé. Et on va rajouter simplement une crème montée, comme un cappuccino. On servira, je ferai un service comme on le fait au restaurant. Donc là, la crème, elle est remontée en température. Il faut la mettre un petit peu à 40 degrés pour que la crème s'identifie sans forcément qu'elle tranche. Toujours goûter, parce qu'un cuisinier qui ne goûte pas, ce n'est pas un cuisinier. Mais absolument. D'ailleurs, moi aussi, je vais goûter, tu sais. Allez. Je sais qu'un animateur d'omnivore qui ne goûte pas n'est pas un animateur omnivore. J'allais le dire. Voilà, ça demande un petit peu de rectification d'assaisonnement. C'est toujours important. Donc là, on est vraiment dans la... L'émoutée. ...d'asperge classique. Alors tu sais que dans la salle, aujourd'hui particulièrement, Christophe, on a beaucoup d'étudiants du lycée hôtelier du Touquet. Oui. Qui, j'imagine, te regardent, impressionnés. Oui. Cette technique, ce savoir-faire, cette intelligence de la main. Oui. Est-ce que... Bon, tu parlais tout à l'heure de la transmission. Je pense qu'aujourd'hui... Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes étudiants qui doivent avoir 17, 18 ans, 19 ans pour certains ? Ceux qui se dirigent dans notre métier, déjà, il faut... On ne peut pas dire de passion tout de suite. C'est 18, 19 ans, on n'a pas la passion. C'est à nous de la transmettre. Par contre, déjà, une idée bien précise du métier, d'absorber, de bien réfléchir à ce que l'on souhaite de sa vie et que si on a envie de faire plaisir, se faire plaisir, s'investir dans un métier, c'est vrai qu'on a des métiers aujourd'hui de bouche qu'on représente, la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie. On a des apprentis qui viennent en pâtisserie mais qui font un tour le matin chez nos boulangers. Il y a un vrai partage. Ensuite, choisir une bonne école, ça, c'est important. Et au fur et à mesure de ce premier stage, sentir, il faut vraiment sentir qu'on est attiré par le métier, par l'envie de découvrir, voyager, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé. C'est important de se construire une identité au fur et à mesure de prendre l'âge. Et l'identité d'un chef, c'est à 30, c'est à 40, c'est à 50 ans qui évolue pour arriver à un certainement quelque chose de plus posé et de se dire voilà, à 50 ans, j'ai envie de me faire plaisir, plaisir à mes clients et la cuisine a évolué. Quand je regarde mes photos d'il y a 20 ans, ça me fait toujours plaisir. Donc les gamins, il faut qu'ils y croivent, il faut qu'ils soient ambitieux et non de être le relais avec les écoles pour leur donner l'envie de continuer à ce métier. C'est un passage, qui sont chez nous. On a des jeunes qui restent un an, deux ans. On vient d'arriver au Bayou depuis un an, au château de Beaulieu, mais on va y arriver. Après, c'est aussi parfois leur proposer quand même un petit plan de carrière. Et quand on a un établissement international, ça peut aussi leur donner l'envie de partager. C'est vrai que tu as l'air posé, Christophe. Mais il faut. Tu as l'air relax à Beaulieu, non ? Je suis très relax. Aujourd'hui, je suis à 8 hectares pratiquement quand même. Le matin, ma première chose que je fais, on met les bottes quel que soit le temps et je vais voir mes équipes parce qu'on a embauché deux personnes complémentaires. Installer les plants de tomates, les plants de fraises, c'est quand même un hectare, c'est énorme. On va faire 6, 7 sortes de pommes de terre. Il y aura 50 variétés à moyen terme. On se donne un an pour observer ce que la nature va nous donner et ensuite, on stabilisera en savoir qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on va chercher ailleurs, chez les producteurs. Mais vraiment, mon souhait, je l'ai dit aux équipes, ça va même jusqu'à la farine. On a trois à Meunier aujourd'hui. Le pain, il y a une réflexion, alors qu'elle forme un peu réflexion intellectuelle de dire, voilà, on veut partir, on veut arriver là, qu'est-ce qu'il faut faire avant ? Mais l'objectif du château de Beaulieu, c'est aussi, c'est la terre. C'est une cuisine, une culture raisonnée, il n'y a pas de bio. Et puis moi, aujourd'hui, si parce qu'il y a eu mauvais temps, la tomate ne peut pas pousser, elle ne poussera pas. Et puis au fur et à mesure, on ne va peut-être pas faire tous les légumes qu'on pourrait retrouver chaque saison, mais là, on a les légumes fans. Avant de partir, tout à l'heure, je suis allé voir, on a finalisé aussi les plantes de fleurs puisque l'idée, c'est de travailler des fleurs comestibles, des fleurs de décoration. On est à une cinquantaine de plants, deux hectares, et un petit clin d'œil, c'est la fermette, c'est vraiment écologique. On est dans le compostage aussi, dans une réflexion, donc qui veut dire que de la cuisine, on sort les restes, les carottes, on nourrit les bêtes, les bêtes avec des éjections au fond qu'on remet sur la terre. Donc il y a une volonté aussi d'écosystème, éco-durable, respect de l'environnement, et ça, pour moi aujourd'hui, c'est aussi l'avenir de notre profession pour les jeunes qui sont aujourd'hui et puis le château de Beaulieu parce que c'est dans son raisonnement qu'on a voulu avec Delphine une seconde vie. Il y a eu une première vie avec une belle notoriété. Il fallait avoir un nouveau challenge et on est là, tout simplement. C'est beau. Donc là, on va pouvoir aller, on a un petit peu triché, mais avec le résultat, puisque on va dire que les 20 minutes ont été raccourcies. Oui. Faisons comme si. Comment ça va les maroilles listes ? Ça va ? Ça m'a l'air prêt là, non ? Ça fleure bon là. Ça sent la vie ici. Oui. Alors, on va le faire comme au restaurant. Oui. Donc quand ça part de la cuisine, c'est prêt à partir avec sur le plateau. Je le sers comme ça. Je le sers comme ça. Ça va être présenté en salle. La sauce, on la termine. L'asperche façon tout en camon. Si on veut. Voilà. Dans la petite. On dispose de la sauce. Oh, c'est beau ça. Voilà. Ensuite, on dispose la crème. Voilà. Comme un cappuccino. Simple. On y remet un peu d'assaisonnement. De toute façon, dans une relation d'une recette, moins l'interaction, c'est mieux. La petite julienne de feuille d'huître. Voilà. Et quand ça part chez nous en plateau, voilà. La clérantelle, on l'emmène ici. On le présente comme cela. La salle, on dégonne bien spécifique. C'est un petit peu chaud. Voilà. Je le retourne. Expérience. Et on découvre. On le présente. Ensuite, il y a du service. Puisque aujourd'hui, je pense qu'il faut remettre aussi, au goût du jour, un échange, une interaction entre la cuisine et la salle. C'est très important. Les cuisinistes sortent maintenant en cuisine. Au-delà de ça, ils sortent bien sûr, mais ils vont faire le service. Le dernier geste. Le dernier geste. On prend l'asperge. Voilà. Élicatement, on dépose les asperges. Elle est intacte. Voilà. L'épinard fait de protection classique. Je dirais. Voilà. On va mettre une quatrième. Là, ça sent bon la sperge. On y met aussi l'ail confit, parce que quand un ail confit, il y a plusieurs recettes. On peut d'abord le blanchir dans le lait pour enlever son amertume. Ensuite, le faire confire en plus de deux heures à 80 degrés. Mais c'est très bon. Et ensuite, on vient y déposer la sauce. On prend la moitié de la sauce et la moitié de la crème. Voilà. Côté naturel. Il n'y a pas besoin de chichi. La simplicité. Et ensuite, on a un couteau. Tu vas pouvoir déguster. Avec plaisir. C'est le couteau-là. C'est joli. On a bien sûr les pointes. Il y a le côté un peu croquant. Pourquoi croquant ? Parce qu'il y a beaucoup de légumes. Il ne faut surtout pas enlever la cuisse sur cuisson, l'eau de végétation, le respect du produit, les saveurs. Et puis... Allez, j'y vais. On y va. Tu permets ? Allez, va. Allez. Bon appétit. Voilà. On a le croquant de l'asperge, le goût de l'asperge, la saveur de l'asperge. On a le petit rôti aussi de l'asperge. Exactement. La gourmandise, ça peut être aussi avec la crème. Je te laisse parler avec le public. Avec l'ail et l'ours. Donc, pour moi, c'est une dégustation, c'est la simplicité d'une recette. Gourmand, simple, lisible. Voilà. Exactement. Limpide. C'est le produit. Limpidité. Limpidité. Merci. Merci. Bon, merci beaucoup Christophe. Alors, ça envoie, la tarte au marois, elle arrive dans le public ? Elle arrive, on va distribuer les recettes et puis on va peut-être faire un petit clin d'œil sur tout ce qui est des enfants. Bien sûr. il faut savoir, il faut être respectueux aussi des traditions. Marc et Claudine Meurin, pendant leurs 15 années qu'ils étaient au château de Beaulieu, avaient eu ce côté enfantin de mettre en place un chariot à confiserie. Moi, je suis assez respectueux de ce qui se fait quand ça marche bien, des équipes, et comme en plus Ludovic était présent et qui a souhaité continuer l'aventure, il m'a dit, chef, est-ce qu'on continue le chariot à confiserie ? Ça, c'est quelque chose quand on va chez toi d'extrêmement charmant. À la fin du repas, il y a donc une immense roulante d'une version artisanale, de qualité, de tous ces bonbons qu'on a mangés quand on était petit, qui arrivent, c'est une espèce de montagne de bonbons absolument incroyable, qui évidemment excite tout de suite l'imaginaire enfantin et qui nous rappelle aussi que quand on va au restaurant, même dans un étoilé, même chez Christophe Dufossé, on peut aussi un peu aller à la fête foraine. C'est ça. Il y a un plaisir de fête foraine, quoi. Voilà, l'idée, on a agrandi le chariot parce qu'on le voulait plus voluminique, voilà, donc aujourd'hui, on a toute une déclinaison sur la guimauve, les caramels, les sucettes chocolat, les sucettes en sucre, on a aussi toute une déclinaison sur les petits choux, sur les cannelés, tout ce qu'on fait de saison, on y ajoute aussi tout ce qui est tarte à lait de saison quand c'est des fraises, actuellement, ça arrive. On a aussi des opéras, tout ce qu'on a envie de goûter, qu'on va en retrouver. Donc, c'est vrai qu'on a même aujourd'hui mis en place des magnums, ça, c'est le côté magnum, des mini magnums, donc à la fin de service, en dehors du chariot, à la fin avec le café. Des mini magnums, c'est-à-dire en chocolat ? Oui, chocolat. Et on travaille quatre à cinq variétés suivant les saisons. Actuellement, c'est café, caramel, il va y avoir les fraises. C'est le petit coup de dire, tiens, quand on est à la maison, parce que pour moi, aujourd'hui, passer un moment dans un restaurant, c'est comme si on était dans sa propre salle à manger et de chez soi. Voilà, c'est un moment de détente et le retour à l'enfance est toujours bien. On y revient tout de suite, mais simplement, est-ce que je peux prendre une part de tarte au maroie ? Merci beaucoup. Tu peux goûter. Christophe, allez. Merci. À la vôtre. À la vôtre. Un peu chaud, hein ? Un peu chaud. On ne triche pas. C'est aussi ça, omnivore ? Alors, c'est vrai que la tarte au maroie, c'est avoir parlé de la bouche pleine. Pour moi, c'était un intérêt. C'est vraiment un produit atypique du terroir. Mais un bonheur. Un bonheur. Il y avait une envie vraiment de se dire, voilà, on démarre le repas au château de Beaulieu aujourd'hui. C'est la tarte au maroie, c'est la petite tartelette qu'on va retrouver aussi du produit d'amère, le bigorneau, les bulots, les amandes à la bière. Je pense qu'aujourd'hui, on doit aussi mettre en avant tous les produits une certaine fraîcheur et la tarte au maroie. Ça surprend parfois. Les clients se disent, tiens, on démarre par ça. Mais voilà, elle est mise en avant. Les recettes, elles seront données à tous les jeunes puisqu'ils démarrent leur carrière. Ils peuvent se faire plaisir à la reproduire et c'est vraiment que Ludovic me rejoigne. Ludovic ? C'est vrai qu'aujourd'hui, un applaudi Ludovic, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le château de Beaulieu, c'est quand même un peu plus de 70 collaborateurs. Oui, c'est ça, j'allais dire une petite centaine, 70. 70. On aura quelques-uns qui vont nous rejoindre par rapport à d'autres objectifs. Mais c'est surtout aussi la transmission. Ludovic fait partie aussi de ces personnes qui sont les garants. Plus de 15 ans au château de Beaulieu. Aujourd'hui, Ludovic, il a la responsabilité avec le chef boulanger d'une dizaine de personnes. Ludovic, il connaît 2-3 personnes dans le public, je pense, Sébastien Renard, Camille Delcroix, je pense que là. Des anciens que je salue. Oui, la team des anciens de la maison. La team Beaulieu. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi important. Ce sont des jeunes aujourd'hui qui ont la trentaine et qui ont eu un beau parcours professionnel. Même si j'ai la transition, j'ai quand même suivi leur parcours et qu'aujourd'hui, ils vont se lancer, ils vont partir. À 30 ans, c'est la fougue, c'est la jeunesse, je leur souhaite bon courage. Et puis, il y a 20-30 belles années devant avec une cuisine qui va évoluer aussi. Bien sûr. Alors, revenons aux bonbons. Au bonbon. Christophe, revenons aux bonbons. Je ne vous raconte pas le niveau des guimauves de Ludovic. Moi, je n'avais jamais mangé de guimauves comme ça. Alors, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir en goûter. Ah, bon. Allez, si, d'accord. On va vous en donner un peu quand même. On pourra faire passer si vous voulez, mais toi, tu vas pouvoir goûter. Allez. Allez, fais voir. Moi, j'en ai déjà goûté, mais avec plaisir. Donc ça, c'est la partie de Ludovic qui travaille Violette, ça, non ? Violette, les caramels qu'on a remis au goût du jour, caramel chocolat blanc, chocolat noir, noisette, les bonbons sucrés, les guimauves. On a à peu près une vingtaine de variétés qui permettent vraiment de se faire plaisir. Pas trop sucré, une petite acidité sublime. On peut faire passer des guimauves dans le public ou pas, Christophe ? On a les petits jeunes qui sont pas. Et des bonbons, peut-être directement dans la tête Pierrot. Allez. Et des caramels et des chocolats. Oui. C'est Charlie et la chocolaterie. Allez. Allez, go. Allez, jeune homme. Je vais prendre les... Bon, moi, pendant ce temps-là, je vais faire ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire finir les assiettes. Voilà. Mademoiselle, les recettes, c'est parti. Allez, vous pouvez en donner à tout le monde. Merci. Ils ont pas pris la pince, c'est à la main. Bon, à la bonne franquette. Allez, bonne franquette. Les sucettes aussi, on les fait passer ? On peut aussi. Allez, on les fait passer. Allons-y, c'est le jour de fête. C'est le jour de fête. C'est le côté aussi artisanal de la maison. Je pense qu'aujourd'hui, on est des artisans de nos métiers, de plusieurs métiers de bouche. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut recentrer avec les écoles. Écoute, si tu permets, la régie me dit qu'il voudrait des sucettes. Je vais leur prendre quand même des sucettes pour la régie pour tout à l'heure. Vous êtes combien en régie ? J'en prends une petite poignée. J'adore prendre des sucettes par poignée entière. Tu sais, c'est vraiment un truc. Il y en a qui ne peuvent pas bouger non plus dans la régie ou caméraman. Donc, on va lui mettre là, dans la poche. Ça distribue de la sucette aujourd'hui. Allez. J'en mets plein dans ma poche. Plaisir d'enfance. Ce n'est pas pour moi, c'est vraiment pour la régie. C'est pour des amis. On aurait pu faire un jeté de... Tu veux qu'on jette des trucs dans le public, Christophe ? Mais omnivore, c'est ça aussi, tu sais. Il y a parfois un peu de... Donc, sucettes aux fruits, mais aussi aux chocolats. Aux chocolats, toutes les sortes de chocolats. On est le garant aussi du bien-être et du... Oui. Parce que le produit est important aussi. Regarde, regarde le public. Regarde-les. Je vois, là. Tu vois cette excitation, là ? Ah, oui, oui. Ah, là-haut, c'est vrai. Il ne faut pas y passer. Et là-haut ? Ben, oui, mais... Ah, oui. Je vous invite à venir au château de Beaulieu pour déguster. Voilà, bonne réponse. Et surtout aussi de découvrir le lieu qui est aujourd'hui un lieu où on peut venir aussi voir les extérieurs et faire un parcours du client pour nous qui est important et découvrir ce que la nature donne. Bien sûr. On va faire circuler parce que ça, c'est... Ah, tu veux ? Il y a une belle énergie, là, quand même. Regarde, regarde-moi ça. Tu veux ? Tiens, regarde. Hop. On le jette, tu crois ? On le jette dans le public ? Ah, allez. On tente le coup ? Allez. C'est exceptionnel, hein ? C'est vraiment parce que c'est vous. On y va ? Allez. Hop. Allez. Hop. Voilà, madame. Petite sucette. Hop là. Et hop là. Allez. Hop là. C'est parce que c'est le public. C'est parce que c'est un public d'enfants. C'est tout à fait exceptionnel. C'est Ludovic qui va être content. Bien sûr. Encore ? On en a plein. Allez. Bon, ben, magnifique. Je crois qu'on a fait... On a un bel aperçu de ce qu'est le château de Beaulieu. Merci infiniment, Ludovic. Merci beaucoup, Christophe. Et puis, rendez-vous sur le domaine ? Exactement. A bientôt. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501.